Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Bienvenue sur ma chaîne et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le Téléma Le Normand de Renata Lechner de l'Oscar Abéo. Alors, Renata Lechner a déjà fait Lechner ou Lechner, je ne sais pas comment vous le prononcez. Voilà, elle a déjà fait le Téléma Tarot. Voilà, elle avait fait le Téléma Tarot et le Arcanum Tarot. Le Arcanum Tarot, d'ailleurs je l'ai et j'en ferai une review. Elle a fait donc ce, le Normand et comme elle a eu raison. Parce que franchement, j'ai des Le Normand que j'aime beaucoup, que j'adore même. Mais alors celui-là, c'est une pépite. Il est juste, juste, magnifique. Les cartes sont grandes et le dessin, les couleurs, tout est à tomber. Oh, un gros coup de cœur. D'ailleurs, quand je l'ai eu la première fois, bien sûr, dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh mon Dieu, je le veux. Même s'il est fait, je pense, sur ordinateur et que bon, il y a des gens qui n'aiment pas forcément tout ce qui est un petit peu modélisé comme ça, les visages, souvent. Honnêtement, celui-là, il n'y a pas, enfin il n'y a aucun problème. Même moi, je ne suis pas forcément fanat, mais là, il n'y a pas de problème. Tout passe crème. Et donc la première fois que je l'ai eu, je l'ai tellement adoré que je me suis dit, je vais m'en racheter un deuxième. Au cas où je le perds, au cas où je l'abîme, il m'en faut un deuxième. Bon, après, je me suis raisonnée quand même. Mais voilà, pour vous dire à quel point j'ai eu un coup de cœur pour ce Le Normand, tellement il est beau. Voilà, donc on a une boîte costaud et un livret. Nous avons un guidebook qui n'est pas en couleur, malgré la présentation. Il est en glacé. Et il est en plusieurs langues, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr, il y a quelques tirages, encore une fois. Et il y a la version française également, voilà, avec l'histoire de Le Normand, la signification des cartes et les tirages, je crois, juste avant. Ou juste après. Non, peut-être après. Voilà. On a une présentation de la carte, comme l'ours. Un ours au milieu de la rivière, regarde à sa droite. On n'avait pas forcément besoin d'eux pour le comprendre, mais bon, pourquoi pas. Et puis les mots-clés, voilà. Donc on reste sur du basique. Il faut avoir plus d'infos et prendre quelque chose d'autre. Mais voilà, ceux qui ont l'habitude, ça devrait suffire. Voilà. Ah, ici on a le tirage de Le Normand. Voilà. Ils expliquent un petit peu plus. Poser les bonnes questions. Quelques tirages. Et voilà. Ensuite, les cartes. Tranche neutre. Le dos des cartes, qui reprend un petit peu le design de tout ce qui était Téléma, Tarot, Arcanum. Il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un petit peu dans le même esprit. Très joli, rien à dire. Donc les tranches neutres. Et voilà, vous voyez, énorme. Alors moi j'ai une petite main, mais quand même, quoi. Il me prend toute la main, quoi. Voir même plus. Voir même plus. On a ici, pardon, ici le numéro de la carte, pas le nom. Et puis le symbole numérologie, ou en tout cas le symbole pour les cartes de base qu'on utilise pour le Noe Normand. Pour ceux qui n'ont pas envie d'être trop perdus. On reprend. On reprend le symbole des cartes. Donc on a le cavalier. On va mettre ça comme ça. Le trèfle, qui ici est en fleurs. Et ici vous avez des petites pièces d'or. Enfin oui, des pièces avec un trèfle dessus. Symbole de chance aussi. Les couleurs sont tellement belles. Oh là là, et puis c'est tellement bien fait. C'est trop beau. Le bateau. La maison. Quelle est accueillante. Elle est belle. On a envie d'y aller. Un beau jardin en plus. On se sent bien. Puis regardez-moi le ciel derrière, comme il est joli. Oh, c'est tellement beau. J'adore ces couleurs. L'arbre. Il est énorme cet arbre. Regardez-moi ça. L'abondance. La force. On ressent toute la puissance. On dirait presque l'arbre du monde en fait. Avec les petites cascades d'eau. Un symbole de force, de puissance. Non mais regardez les oiseaux par rapport à l'arbre. C'est pas un petit arbre, quoi. C'est vraiment le symbole de la ville. Les nuages. Une partie claire, une partie sombre. Ici, on voit un village. Dans l'ombre. Le serpent, il est super. Mais regardez-moi ces couleurs. Non mais ne me dites pas que les couleurs ne sont pas géniales. Et regardez-moi le détail. Je vous l'approche. Regardez-moi ce serpent. On a l'impression qu'il est vivant. Qu'il est réel. Qu'il va sortir de la carte. Oh là là. C'est juste super. C'est juste trop beau. Le cercueil. On a une représentation un peu de la religion ici. Pour ça, je ne pense pas que ça gêne. Ça dérange. Et puis deux escaliers de chaque côté. Le bouquet. Oh, mais il est trop beau. Attendez, je vous le rapproche. Il faut que je vous le rapproche absolument. Regardez ce bouquet. Là aussi, on dirait qu'on vient de recevoir un cadeau. Quelqu'un nous a rapporté un vrai bouquet. Alors, je ne sais pas si c'est des vraies photos ou qu'elles ont été retravaillées. Mais en tout cas, c'est superbe. Info. Ça fait vrai. Il y a eu du travail certainement sur ordinateur. Mais je pense qu'il y a des vraies images qui ont été eues. Le fouet. Assez simple, celle-là. Mais ça suffit. Les oiseaux. Quelle est belle aussi cette carte. Regardez ces oiseaux. Regardez comme il n'a. Ça papoite, ça papoite. Ça ne dit même pas forcément des choses très gentilles. Regardez comme c'est beau. L'enfant. Et le petit chien avec. Il trape des papillons. Bon, l'enfant, elle est bien. Elle est mignonne. Mais il y a un petit côté un peu modélisé qui me dérange plus, on va dire. Mais ça passe. Ça passe. Il n'y a pas de problème. Le renard qui vient d'attaquer un faisan. Regardez ça. Regardez le plumage du faisan. Et la tête de ce filou de renard. Il est satisfait de lui. Oh, mais qu'est-ce que c'est joli. Je ne vais pas arrêter de m'extasier. Je suis désolée. Le l'ours. Les étoiles. Et puis là, on a les... Oh, misèrement. On a les symboles astrologiques. Et puis, l'homme au milieu de l'étoile. L'homme qui a été fait par Léonard de Vinci. Si je ne dis pas le métier, bien sûr. Les cigognes. Donc, c'est bien. Là, il n'y en a pas qu'une. Il y en a deux. Une de ce côté-là qui ne bouge pas. L'autre qui est en mouvement. Voilà. C'est celle qui est dans son lit. Elle qui arrive. Elles sont super chouettes. Le chien. Oh, on sent que... En plus, ces chiens-là, ils sont hyper gentils. Hyper fidèles. C'est des chiens super gentils. Et voilà. On peut compter sur lui. On a envie de lui faire une petite papouille à ce chien. On a envie de lui dire que tu es un bon chien. Je préfère les chats, mais quand je vois ce chien, j'ai envie de lui... La tour. Celle-là, on sent qu'elle n'est pas faite que de bois. Elle est costaud. Elle est assez rigide. C'est quelque chose de solide et d'austère aussi. même si la carte est super jolie. Le jardin. Mais bien évidemment, il fallait un jardin digne de ce nom avec toutes ces belles cartes. Eh bien, on l'a. Regardez. On pourrait presque sentir l'odeur des fleurs, la chaleur du soleil sur notre visage. Et même, on entendrait l'eau couler de cette fontaine. On a envie de s'y promener. On commence à être. Hop. La montagne, qui est également superbe. Et ce que j'aime beaucoup avec cette montagne, c'est que pour une fois, on ne la voit pas d'en bas. On la voit d'en haut. Et ça donne une autre dimension à la carte, parce que du coup, bien sûr, on la voit d'en haut. Et du coup, elle nous paraît moins... moins dangereuse, moins obstacle. Et surtout, on voit ce qui se passe après. Là où, quand on regardait en bas, on ne voyait que la montagne, on ne voyait pas l'horizon. Là, on a une perspective. On se dit, ah oui, si j'arrive à franchir cette montagne qui finalement n'est pas si... Bon, elle est très grande. On voit qu'elle a l'air assez abrupte, qu'il va falloir suer un petit peu pour la traverser. Mais on se dit, regardez, elle n'est pas... Elle n'est pas si... Ce ne sera pas si difficile. On voit le bout. On peut voir quelque chose au bout malgré tout. Même si les nuages le cachent. Voilà, on n'est pas désespéré. J'aime bien cette nouvelle perspective. Les chemins. Impeccable. C'est clair, c'est net. Je n'ai jamais envie de dire que toutes les cartes sont claires. On comprend, on comprend facilement. Et puis, ça fait un superbe paysage. On dirait que voilà, on se promène dans une forêt. On arrive à une croisée des chemins. Est-ce qu'on va vers la montagne ? Est-ce qu'on retourne un petit peu dans la forêt ou carrément ailleurs ? Non, vraiment ? Elles sont trop belles. Les souris. Mais oui, les petites souris. Comme elles sont jolies. Ces petites souris, elles sont mignonnes, mais regardez comme elles grignotent le maïs. Elles grignotent toutes les récoltes. Le cœur. Très romantique. C'est vraiment romantique. Mais il y a des détails. Il y a aussi du détail. La bague. Ce n'est pas ma préférée, mais elle est belle. Elle est jolie. Le livre. J'aime beaucoup aussi. Quoique j'aurais... Vu la beauté des cartes, j'aurais aimé qu'il soit ouvert. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais aimé qu'il soit ouvert. Ou en tout cas, qu'il y ait un petit peu plus de détails. Peut-être à l'arrière. Je ne sais pas. Mais très beau quand même. Très beau. Avec cette... Cette... Comment ? Cette loupe. La lettre. Très jolie. Très, très jolie. L'homme. Un peu vintage. Un peu belle époque. Mais j'aime beaucoup le décor aussi derrière. Puis il est très classe. Il est très beau. Vous voyez, là au niveau du visage de l'homme, ce n'est pas quelque chose de modélisé. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait sur l'ordinateur. On dirait vraiment que ça a été un... C'est vraiment pris de la réalité. Et puis bon, ça a été un petit peu retravaillé. Par contre, la femme... Alors voilà. La femme. Très belle aussi. Très belle. Et vous voyez là, ils peuvent se regarder. Mais alors, elle par contre... Oh si, je pense que c'est une photo mais elle était un peu plus travaillée que pour donner un effet poupée comme ça. Donc du coup, ce n'est pas gênant. Ça ne me pose aucun problème. Le lisse. Oh, il est beau aussi avec toutes ces notes de musique presque sous forme d'eau. qui représente des gouttes d'eau qui ont formé ensuite des notes de musique. On sent l'harmonie, le bonheur. Elle donne de la joie cette carte aussi. Le soleil. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Ici. Je la trouve super jolie comme ça. Par contre, et c'est souvent le cas, bien sûr, dans les Le Normand, il n'y a pas de problème. Il y a un visage au soleil. Moi, je n'aime pas. Je n'ai jamais aimé quand on donne un visage comme ça au soleil. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me plaît pas du tout. Tant pis. Je vais faire avec. Mais je n'aime pas du tout quand on donne un visage au soleil ou à la lune. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Ça me dérange plus qu'autre chose. J'aurais préféré un beau soleil qui éclaire la plaine plutôt que ça. Là, par contre, pour la lune, on a un visage mais il est vraiment assez bien fondu malgré tout. Même si j'aurais préféré une lune sans visage. Bon. Celle-là, voilà. Elles se font bien. Il n'y a pas trop de problème. Elle n'est pas aussi marquée que le soleil. Et puis, il y a l'eau comme ça. Presque comme une évaporation d'eau. Elle est vraiment superbe. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez là ? On dirait presque que c'est l'eau qui va former une... C'est peut-être ça d'ailleurs. Qui va former le rond de la lune. Superbe, en tout cas. Superbe. La clé avec cette porte lourde derrière qui s'ouvre sur une forêt luxuriante. Oh, elle est trop belle aussi cette carte. Elle est trop belle. Regardez-moi le détail de la clé. Vous avez vu ça ? Les poissons avec un coffre rempli de trésors qui est aussi un signe de richesse. Ça représente aussi le travail. Ça peut être aussi la richesse, l'argent. L'encre. Cette encre, elle n'est pas dans l'eau. Elle est posée au sol. Voilà. La stabilité. Ça représente aussi la stabilité. Et puis là, on a un bateau. Un bateau sur les flots. Et pour finir, on a la croix. Voilà. Simple. Enfin, simple. Non, il y a du détail. Mais je veux dire, voilà, il y a rien d'extraordinaire. Elle est très jolie. C'est-à-dire. Mais voilà. Il n'y a pas d'effet de lumière à outre-mesure ou quoi que ce soit. Mais voilà. Vous l'aurez compris, celui normand, c'est le plus beau que j'aime. Franchement, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, que j'adore même. Mais celui-là, c'est le plus beau. J'ai tellement craqué dessus et même encore maintenant quand je le regarde, vous avez pu le constater, bien sûr. Je suis tellement fan des illustrations, des photos, des photos montages, que sais-je, du travail en tout cas réalisé. Oh, il me transporte, ce jeu. Il est magnifique. Juste magnifique. J'espère que je vous aurai donné envie à vous aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.